Après 42 ans au pouvoir, la chute du régime Kadhafi n'a jamais semblé aussi proche en Libye. De violents combats font rage lundi matin à Tripoli, au lendemain d'une offensive majeure des rebelles. Muammar Kadhafi serait encore dans sa résidence. Ce week-end, il a multiplié les messages appelant ses partisans à nettoyer la capitale de la rébellion. Pour les pays occidentaux, Etats-Unis en tête, cela ne fait aucun doute. Le dirigeant libyen est condamné. Un lundi peut être crucial dans l'affaire Dominique Strauss-Kahn. La femme de ménage qui l'accuse d'agression sexuelle est appelée à 15h local, 21h heure française, dans le bureau du procureur à New York. Une convocation qui pourrait signifier l'abandon des poursuites pénales contre l'ex-patron du FMI à l'audience prévue le lendemain. C'est du moins la thèse avancée par plusieurs médias américains. Bachar Al-Assad oppose une fin de non-recevoir aux pays occidentaux qui exigent son départ du pouvoir en Syrie, refus accompagné d'une mise en garde contre toute intervention étrangère. Pour la première fois la semaine dernière, Barack Obama, comme ses alliés occidentaux, a appelé explicitement le président syrien à partir. Selon un des comptes de l'ONU, les forces du régime ont tué plus de 2000 personnes depuis le début de la répression le 15 mars. Pas d'Abidal ou de Benzema dans cette équipe de France qui chante la Marseillaise. Ces bleus-là sont des anonymes, leur particularité, ils sont sans-abri. La Coupe du Monde des sans-abri à Paris, c'est 500 joueurs et joueuses venues du monde entier avec un objectif, tacler la précarité et retrouver confiance en eux. Nous à notre niveau, on essaye de faire des choses pour qu'ils sortent de l'anonymat, qu'ils retrouvent goût à la vie, qu'ils ont le sentiment d'exister un petit peu. La finale est prévue le 28 août, mais qu'importe le résultat. Pour tous, faire des rencontres, booster l'estime de soi est la plus belle des victoires.